Alors, Les Éritiers de l'Aube, en fait, c'est une saga fantastique qui mêle la sorcellerie et le voyage temporel. Parce qu'en fait, le voyage temporel, c'est quelque chose qui me titillait depuis longtemps. Depuis quelques années déjà, j'avais envie d'écrire là-dessus. À la fin de la saga des Hauts-Compteurs, donc notre précédente série en commun à Oliver, Perru et à moi-même, la question s'est posée de savoir vers quelle direction je me dirigerais. Et en fait, je n'ai pas hésité longtemps. Je me suis dit, je vais faire quelque chose qui mélange, en gros, ce qui m'intéresse le plus, le fantastique, l'horrifique, la sorcellerie et le fameux voyage temporel. Et donc, une fois que j'ai conceptualisé la série, il s'est posé la question des personnages. Et c'est là, à mon avis, que réside l'intérêt majeur, en dehors même du voyage temporel, c'est que les persos viennent d'époques différentes. Ils ont été arrachés à leurs airs respectives et se retrouvent donc projetés dans diverses époques. Les Héritiers, c'est une série qui se conclut en trois tomes, c'est une trilogie. C'est une époque différente à chaque tome, avec les mêmes personnages, en fait. Et ces personnages, donc, sont confrontés à une double difficulté. Non seulement, ils sont totalement déracinés, ils se retrouvent donc dans le tome 1, ils se retrouvent tous dans le passé. Mais en plus, ils ne peuvent même pas s'encourager les uns les autres, parce que provenant d'air différentes, du coup, ils sont soumis à un choc culturel intense. Par exemple, il y a Laure, qui est la seule qui a de l'expérience en matière aventureuse, c'est une brillante au grand cœur du XVIIIe siècle. Dans ma série, c'est la copine de Cartouche, le célèbre truand. Il y a Alex, qui est du XXIe siècle, qui est un jeune geek, qui, lui, est totalement promé, perdu, qui n'a jamais dormi dans la paille, puisque le tome 1 se passe pendant la guerre de Cent Ans. Pour lui, c'est terrible. C'est lui qui subit le plus gros choc culturel. Mais il ne peut pas compter sur Laure pour le rationner, parce que pour Laure, dormir dans la paille, c'est juste normal. Monter à cheval, tout ça, risquer sa vie, pour elle, c'est normal. Et le troisième personnage qu'on rencontre dans le tome 1, c'est le petit Tom qui est un Anglais du XIXe siècle, de l'Eastland, qui était le quartier malfamé, le quartier de Tiac-les-Lentres, on voit qu'il s'appelle. C'est un orphelin, un enfant des rues, Tom. Et donc, pour lui aussi, c'est très dur. Pas tellement au niveau des conditions de vie, parce que lui, c'est comme Laure, il est habitué à vivre à la dure. Mais il est totalement paumé aussi. Et il n'arrive pas vraiment à se comprendre. Donc, c'est tout l'intérêt sur le plan psychologique, au niveau des personnages, à mon avis, c'est de suivre leur progression, de voir comment petit à petit, ils vont finir par se souder, se comprendre, au-delà des différences de mœurs, de cultures, de langages aussi, parce que ça peut, dans le Tom 1 notamment, on assiste à quelques séquences cocasses, quand Alex, qui est de notre temps, parle par exemple de sa carte à puces. Parce qu'à un moment donné, évidemment, il perd son portefeuille dans un ruisseau, parce qu'il est attaqué par un gros barbare. Et puis après, il constate les dégâts, toutes les cartes sont mortes, les puces et compagnie. Et Laure, qui écoute ça, elle ne dit rien, mais elle ne peut pas s'empêcher quand même de penser que les gens du XXIe siècle ont de drôles de coutumes pour garder des puces vivantes dans leur poche. Et donc, il y a quelques quiproquos, quelques cocasseries comme ça, qui émaillent le Tom 1. Mais au-delà de ça, il y a la quête, évidemment. La quête, en l'occurrence, c'est la quête de la pierre d'Emeraudes, qui est une pierre un peu chelou, qui parle dans la tête des gens qui la détiennent. La confrontation du bien et du mal, qui est très nuancée, parce que le personnage, le grand ennemi des héritiers de l'aube, c'est un démon fomoré. Les fomorés, donc, c'est les forces du mal de la mythologie celtique. Et leur grand ennemi, donc un démon fomoré qui s'appelle Ernest Trismégiste, mais qui est un démon qu'on pourra qualifier de monstrueusement humain, en fait. Il est très humain, il est certain d'avoir raison, il ne fait pas le mal, parce que, voilà, pour faire le mal, on n'est pas dans la caricature, dans le manichéisme. Et les héritiers eux-mêmes, de par leur héritage mystique, ne sont jamais à l'abri de sombrer du mauvais côté, du côté obscur, d'aller faire un petit plongeant dans les ténèbres. Donc, voilà, c'est intéressant au niveau de la psychologie, des personnages également, je pense. Et puis, c'est très aventureux. C'est une série d'aventures pour tous les âges, pour s'amuser, pour se distraire, sans se prendre la tête, et en même temps, en réfléchissant quand même. Alors, il y a deux autres caractéristiques très importantes dans la série des héritiers de l'aube. La première, c'est qu'elle évolue dans le même univers que celui des hauts-conteurs, notre précédente série, donc à Olivier et moi, bien que, n'ayant a priori, de prime abord, il n'y a aucun point commun, sauf que ce sont les mêmes forces humales qu'on retrouve dans les deux sagas. À savoir, donc, les forces humales, les faux morais, donc, de la mythologie celtique. Et c'est un point qui m'importe grandement. J'aime beaucoup que mes séries évoluent dans le même univers. Et la deuxième caractéristique aussi importante des héritiers, c'est que la série, donc, c'est du fantastique. Et non pas... Le terme fantasy est galvaudé actuellement. Il est utilisé dans un sens très, très large. Alors oui, les héritiers, c'est de la fantasy. Mais en réalité, pour moi, c'est plutôt du fantastique parce que la série se déroule dans un temps et un espace réel à chaque tome. Donc, c'est une époque différente, un lieu différent. mais je m'efforce toujours de me documenter de manière très précise et très rigoureuse sur la période historique parce que mélanger l'histoire et la fiction, ça reste encore, finalement, ce qui m'amuse le plus.